Quelle est votre première réaction à vous, Mme Trottmann, vis-à-vis de ce résultat des élections législatives ? Une impression extrêmement, comment dire, forte par rapport à la fois à la participation qui est énorme et dont je craignais qu'elle profite beaucoup au Rassemblement National, ce qui est le cas, mais avec une forte progression du nouveau Front populaire, ce que je pense vraiment positif, puisque je pense que la marge de rassemblement pour le nouveau Front populaire est plus grande que pour le Rassemblement National. Et je pense que ce que j'imaginais au départ, quand je pensais que le barc vert par âge, c'était se rassembler, eh bien on voit aujourd'hui que c'était la stratégie à choisir. Et j'espère que les électeurs vont comprendre que choisir le nouveau Front populaire et les candidats du nouveau Front populaire pour le deuxième tour leur permettra d'éviter le pire. Parce que ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est éviter le pire. Et une belle mobilisation des électeurs, des électrices aujourd'hui. Vous entendez parler d'un élan qui était nécessaire pour porter le second tour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu cet élan de mobilisation des électeurs, électrices, militants, militantes ? Alors d'abord il y a eu, par exemple sur cette circonscription, la troisième sur Strasbourg et avec trois communes de l'agglomération, chez Tikaïm, Bichaymenaïm, une très forte mobilisation et une forte mobilisation des militants. On a vu qu'en fait des personnes revenaient vers la gauche parce qu'ils avaient compris l'enjeu et qu'ils pensaient devoir soutenir à la fois militants et en votants. Donc c'est pour ça que je pense que ce rassemblement de premier tour peut se confirmer et s'augmenter au second tour parce que les gens peuvent comprendre que c'est le choix. Aujourd'hui il y a le Rassemblement National et le nouveau Front Populaire qui peut faire pièce au Rassemblement National. C'est vraiment autour d'un duel républicain qu'il faut organiser ce second tour. Et donc j'espère qu'en effet ceux qui ont annoncé qu'ils allaient se désister en faveur, les partis qui allaient se désister en faveur du candidat Nouveau Front Populaire arriver en tête, j'espère qu'ils le feront. Je pense que dans l'autre sens ça se fera aussi. J'ai entendu la déclaration de Jean-Luc Mélenchon. Je pense que c'est normal. Il faut avoir un deuxième tour républicain et véritablement respectueux des valeurs de la République. C'est là où on fait la différence avec le nouveau Front Populaire. Je l'entendais tout à l'heure sur France Info de la part d'un républicain historique, si je puis dire, et qui disait qu'on ne pouvait pas conclure le Rassemblement National, le nouveau Front Populaire ou LFI, que les choses étaient complètement différentes. D'un côté on a des gens qui respectent la République, l'autre. Donc vous êtes plutôt optimiste pour la semaine à y aller. Je pense que de toute façon nous serons la force, soit en tête, soit la force de construction d'une majorité, je l'espère, à l'Assemblée Nationale. Merci beaucoup.